Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Google qui se lance dans le Web3, RobinWood qui continue d'ajouter des produits crypto, ou encore le FMI qui lance un avertissement à la Centrafrique. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce samedi avec un marché qui reste majoritairement dans le rouge alors que le Bitcoin consolide dans la zone des 35-36 000 dollars. Et les projets qui surperforment aujourd'hui sont Tezos avec un plus 6%, GMT avec un plus 8% et Algorand qui fait carrément un plus 12%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce samedi 7 mai 2022. On débute les actualités du samedi avec Google Cloud qui a finalisé son équipe crypto. En effet, je vous rappelle qu'il y a un peu plus de trois mois, la société avait annoncé la création de son département crypto et qu'il commençait à recruter une équipe spécialisée dans le secteur blockchain. Et donc aujourd'hui, ça y est, l'équipe est au complet et Sandar Pichai, le PDG de Google, a déclaré que l'équipe sera chargée d'étudier comment elle peut répondre aux besoins de leurs clients en matière de création, de transaction, de stockage de valeur et de déploiement de nouveaux produits sur des plateformes basées sur la blockchain. Et on a également Amit Zaveri qui a déclaré dans un email aux employés que l'idée était de faire de la plateforme Google Cloud le choix préféré des développeurs. Donc en gros, Google a bien conscience de l'importance qu'est en train d'opprendre le secteur blockchain et le web3 et ils ambitionnent de devenir un des leaders de ce secteur avec une équipe qui a commencé à se mettre au travail. Et en parlant de sociétés non crypto qui s'adaptent de plus en plus à ce secteur, on a aujourd'hui Robin Wood qui a listé le GBTC et le THE qui sont deux produits financiers proposés par Ryscale et qui sont liés au prix du BTC et de l'ETH. A savoir que l'intérêt de ces produits est principalement pour les institutionnels qui souhaitent s'exposer au secteur crypto, mais pour qui il est difficile actuellement d'acheter directement l'actif de base. Et donc avec cet ajout, on voit que Robin Wood continue d'étendre ses services liés aux cryptos et donc actuellement sur la plateforme, les Américains peuvent acheter 11 cryptos et deux produits financiers liés aux cryptos. Donc on a vu que de plus en plus de sociétés se mettent à adopter les cryptos et la blockchain, mais pendant ce temps on a l'EFMI qui est toujours anti-crypto avec un investissement lancé à la République centrafricaine. En effet, je vous rappelle qu'il y a une semaine, la Centrafrique avait donné cours légal au bitcoin aux côtés du franc CFA pour tenter d'atténuer l'instabilité financière du pays qui s'enlise depuis quelques années à cause des guerres civiles. Et aujourd'hui, le FMI a bien sûr réagi à cette adoption en avertissant les dirigeants que cette adoption pourrait mener à des problèmes majeurs dans le pays car elle apportera des défis en matière de droit, de transparence et de politique économique. Donc en gros, le FMI émet les mêmes avertissements qu'ils avaient déjà fait au Salvador. Et malgré ces avertissements, le Salvador continue son adoption et on a désormais un deuxième pays et également une rumeur d'un troisième pays qui pourrait bientôt adopter le bitcoin et qui est le Panama. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Kraken qui ouvre sa liste d'attente pour sa plateforme NFT qui aura la particularité de ne pas avoir de frais de gaz et qui intégrera un outil qui montrera la rareté d'un NFT. Et finalement, on a un rapport de la Banque des Règlements Internationaux qui démontre que le nombre de banques centrales qui sont impliquées dans le développement d'une CBDC a doublé en un an. Ainsi se termine le Daily Crypto du samedi. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récapryptos tous les dimanches. Je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires si il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour le récaprypto et à lundi pour le nouveau Daily Crypto.